Alors, une information que j'ai trouvée très intéressante aussi, parce qu'elle va impacter les Français à partir du mois de mars. Elle impacte déjà plusieurs pays dans le monde. On a pu lire à droite à gauche dans la presse que la France serait le premier pays à mettre ce genre de protection des mineurs, ce qui est très bien. Ça, par contre, c'est très bien. En tout cas, la protection et l'utilisation de sites pour adultes, par la double authentification, est prouvé qu'on est bien adulte pour souhaiter visiter ce genre de site. On n'est pas les premiers. Les États-Unis, il y a deux États aux États-Unis qui utilisent ça depuis quelque temps. Souvenez-vous, je vous en ai d'ailleurs parlé dans la Zataz émission. Vous retrouverez ça sur YouTube en rediffusion. Bref, ce n'est pas une première. Mais que va-t-il se passer en France ? Eh bien, il va y avoir la vérification de l'âge en ligne. La CNIL, alors d'ailleurs, je vais vous mettre les liens dans le chat, là maintenant sur Twitch. Vous les retrouverez sur Zataz au moment où je vous parle. Si vous regardez l'émission en live sur Zataz, si vous êtes sur YouTube, bien sûr, vous aurez tout ça dans le descriptif là en dessous. La CNIL, déjà, il y a quasiment un an, alors j'exagère, il y a six mois, on était au mois de juillet 2022, avait parlé déjà de ces applications qui vont être mises en place pour permettre à un adulte consentant qu'il soit visité un site pour adultes de prouver son âge. Ça va éviter que des mômes, que des adolescents puissent visiter et tomber sur des sites qui ne sont clairement pas faits pour eux. Et je vous parle même de beaucoup plus jeunes. Dernièrement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un atelier avec des minots. Vraiment, on était avec 8 ans, 8-10 ans. On avait quand même la quasi-majorité des mômes de 10 ans, garçons et filles, qui connaissaient les deux principaux sites pornographiques du monde. Voilà, donc pardon de faire ma prude, mais merde, un gamin de 10 ans qui connaît, qui a visité déjà, il aura une notion de la femme et de l'homme et de l'amour, surtout, qui est carrément biaisé, soyons très très clairs. Donc c'est assez compliqué. Et donc, voilà. Alors déjà, la CNIL, comme je vous l'ai montré là, a commencé à en discuter, a commencé à expliquer qu'elle travaillait sur le sujet. Et pourquoi je vous parle de ça ? Et d'ailleurs, je vais vous diffuser l'article du site Comment ça marche. Ils ont fait un super article sur le sujet. Tout simple, c'est... Ben voilà, à partir du mois de mars, il va y avoir une application qui va être mise en place et testée. Donc si vous souhaitez visiter un site pour adultes qui devra et qui sera obligé d'utiliser ce système pour accepter des gens de plus de 18 ans dans leur page, eh bien, il va falloir montrer pâte blanche. Cette pâte blanche, ça va être quoi ? C'est que moi, par exemple, je vais devoir fournir... Je vais tester, je vais être très honnête avec vous. Il va falloir fournir une pièce d'identité qui va prouver mon âge. D'après ce qu'explique le gouvernement, qui est très bien. Moi, je trouve que cet outil est indispensable. Mais maintenant, il va falloir voir comment la sécurité de cette chose va être gérée. C'est une entreprise privée qui va s'occuper de cette application. Cette entreprise privée, je lui fournis mes données d'adultes. Et elle, elle va envoyer des informations anonymisées qui va dire au site X, OK, 1, 2, 3, 4, 5, c'est Damien. Et Damien a plus de 18 ans. On va voir comment ça fonctionne. On va voir comment ça peut malheureusement potentiellement se contrer. J'entends par là sur téléphone portable. J'entends par là sur console de jeu. J'entends par là sur ordinateur. VPN, proxy ou autre technique que je ne citerai pas ici. Voilà. En tout cas, protéger les enfants, ça me paraît indispensable. Et là, alors là, ils ont mon blanc-seing. Allez-y, foncez tête baissée. Maintenant, foncez tête baissée et au risque de se péter le crâne par rapport à une fuite de données potentielles. Bref, avant de parler, on va attendre de voir arriver la chose. On va la tester de fond en comble. Et puis, on en reparlera. En tout cas, c'est super important. Je vous mets d'ailleurs l'article qui a été diffusé sur Data Security Bush qui parle justement du risque cyber pour les enfants. Et surtout, ce qu'en connaissent les parents de ce risque cyber. Est-ce que les parents sont véritablement conscients des risques que vivent leurs enfants ? Alors là, on parlait de sites pornographiques, on est d'accord. Mais le cyberharcèlement, mais aussi le piratage, le nombre de gamins qui se font pirater, leur compte Facebook, pour ceux qui en ont encore, mais TikTok, peu importe, jeux vidéo, et qui n'en parlent pas. Là, c'est toute cette partie-là, on n'en parle jamais. On nous tanne, les associations qui ont besoin d'argent et donc de se montrer, ne parlent et ne font que parler de cyberharcèlement, etc. Ces gens-là devraient jouer, par exemple, à Call of Duty. À quel moment, par exemple, dans Call of Duty, et je suis un gros joueur Call of Duty, à quel moment, quand tu es 6 et que tu poursuis un mec, ou une fille qui joue, et il est seul, ça ne se transforme pas en cyberharcèlement ? Voilà, j'exagère à peine, mais le cyberharcèlement, on sait que c'est d'autres cas. Mais on oublie complètement aussi, les parents oublient complètement ces potentialités de cyberharcèlement par le piratage. Ou tout simplement, leurs gamins n'osent plus toucher à un ordinateur, n'osent plus toucher à un clavier, ou n'osent même plus vivre avec le numérique, parce que, voilà, ils se sont fait pôner, ils se sont fait pirater. Alors, le truc complètement fou aussi, c'est que, dans les chiffres que vous lirez dans cet article, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est le Global Online Safety Survey qui a sorti cette étude, elle est toute fraîche. On découvre aussi que les parents sont complètement à l'Est, à 69%, ils sont complètement à l'Est, eh bien, de ce que font leurs gamins, dans le monde numérique. Je ne parle pas que de la console de jeu, que du téléphone, non. Ils sont complètement à l'Ouest. Bref, allez jeter votre œil, vous m'en direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas, d'ailleurs, sur YouTube, de me dire quelles sont, par exemple, les méthodes que vous utilisez pour protéger vos enfants. Et sur le chat, là, d'ailleurs, comment vous faites pour vous protéger, vous, et potentiellement, si vous avez des mums, comment vous faites pour parler avec eux, si vous parlez ? J'en ai marre, moi, c'est de voir tellement de parents dire « Mais moi, je ne comprends rien. » Oh là là, je ne comprends rien quand ils tapent sur un clavier. Moi, j'en ai marre de ça. J'ai très honnêté avec vous. J'ai 50 balais, 51 ans même, depuis le 6 février. Mais moi aussi, je suis né avec TikTok. Moi aussi, je suis né avec LinkedIn. Moi aussi, je suis né avec Fortnite, etc. Sauf que moi, j'ai pris un tout petit peu le temps pour regarder quand même comment ça fonctionnait, parce que j'ai peut-être des gamins qui jouent à ça et que j'ai envie de m'intéresser aussi à leur vie numérique. S'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, les amis, que tu aies 7 ou 77 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...